Musique Je ne voulais pas faire un film militant, je n'ai pas fait un film militant. Ce que je voulais c'était à une période où on se demande tous qu'est-ce qu'on peut faire, il n'y a rien à faire, mais ça ne peut pas durer. Je me suis dit, il y a des gens dont on dit toujours qu'ils sont fous, c'est ceux qui se mettent en lutte. Je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est réellement de se mettre en lutte, pourquoi ils s'y mettent, qu'est-ce que ça leur apporte, etc. C'était ça mon idée. Et du coup, j'ai appris que la CGT de PSA Aulnay, ils ont sorti ce plan secret, ça veut dire qu'ils se mettaient en bagarre deux ans avant la fermeture de leur usine. Donc c'était vraiment une décision chez eux de se battre à un moment où tout le monde se disait, ça ne sert à rien de se battre. Donc je me suis dit, je vais aller les suivre tout du long pour voir ce que c'est que des gens qui ont envie de se battre, qu'est-ce qui les mène et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est que cet endroit où on nous dit qu'en gros il ne faut pas aller. Voilà, ça c'était la première chose. Puis la deuxième, c'était une envie de cinéma, c'est-à-dire de pouvoir filmer comme j'avais envie. Et je me suis dit que je voulais filmer de la vie, du dialogue, des gens dans la vie, pas un truc un peu formaté avec un commentaire, avec des interviews. Et donc je me suis dit que cette action-là, ça permettait cette forme de cinéma. Et puis là, je ne le savais pas encore, mais ça le permet d'autant plus que c'est vraiment, vraiment une question de dialogue et de démocratie, ces histoires de lutte. Et donc du coup, pour le coup, le filmer en termes de scènes, de séquences, ça marche super bien. Souvent, et notamment sur la question des ouvriers, on fait des documentaires où on leur demande de parler de la nostalgie un peu. Et moi, ce que j'avais envie, c'était de montrer que c'était de la vie et que c'était même, je dirais, la vie du plus grand nombre. Voilà, de la vie telle qu'elle pouvait être, la plus forte dans ce qu'on peut vivre actuellement. Ce n'est pas, je pense qu'une lutte, c'est la chose qu'on peut faire en ce moment, qui est la plus aventureuse, la plus fraternelle, la plus solidaire. Et donc de ce point de vue, je trouve que c'est une des plus belles aventures qu'on peut vivre en ce moment. Et donc ce que je voulais faire, c'est un film à vivre. Pas un film à thèse pour convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit, mais simplement pour que les gens, ils vivent cette chose qu'on leur dit qu'il ne faut pas vivre. Là, on peut la vivre et puis après, chacun décide si lui, il l'aurait vécu, s'il a envie de le faire chez lui, etc. Mais juste de le vivre, juste de savoir pourquoi on nous dit que ce n'est pas bien fait. Parce que c'est une aventure humaine, parce que dans le film, tout ce qui se décide, ça se décide en discussion. Alors le patron, il a fait ça, et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais là, ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre ? Tout ça, c'est des hypothèses, et puis on décide un truc, et puis on veut savoir si ça va marcher. Et dès qu'on décide un truc, et qu'on voit si ça marche, il y a la direction qui engage un autre coup. C'est vraiment un film de stratégie, et donc du coup, il y a ce rythme-là qui ne s'arrête jamais, et on a l'impression qu'une chose est terminée, et bien non, il y a un autre truc qui repart, et ça ne s'arrête pas. Même quand la grève s'arrête, ça ne s'arrête pas. Je ne suis rentrée dans l'usine vraiment que quand il y a la grève, parce que c'est un conflit social, et là, les ouvriers ont décidé qu'ils ouvraient aux gens et qu'ils laissaient filmer. Donc là, j'ai cru, avant, je n'avais pas le droit, donc je ne filmais que dans les locaux syndicaux, et puis les actions. Et puis l'autre difficulté, c'est que j'aurais aimé filmer de la même manière, à la limite, que j'ai filmé les salariés, filmer le gouvernement et la direction. Et bon, la direction, je n'ai même pas pu aller leur proposer, et le gouvernement, ils n'ont pas voulu qu'on filme comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une fermeture ? Parce qu'à la limite, ça pourrait être intéressant de savoir aussi qu'est-ce qu'on fait quand il y a une fermeture de ces deux autres côtés-là. Selon l'intérêt des ouvriers, enfin des ouvriers en lutte, c'est qu'eux, ils acceptent qu'ils sont transparents en l'action. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils ne m'ont caché ce qu'ils faisaient, ou ce qu'ils décidaient, ou les discussions qu'ils avaient du côté du gouvernement, ou de la direction, ce n'est pas possible, parce qu'ils sont dans un registre de communication. Et que cette communication-là, elle ne permet pas de faire un film avec un peu de vérité, un peu d'humanité. Donc ça, à la limite, la plus grande difficulté, elle était là. Donc du coup, dans le film, la direction, les décisions de la direction, ce sont des cartons écrits sur du noir. Parce que je les... et les salariés et moi, on les a reçus comme ça, comme des informations qui viennent du dehors. Premièrement, je suis tombée avec des gens qui ne sont pas dans le pâteau seul. Pour une raison simple, c'est qu'ils n'ont pas d'illusion. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas. Souvent, je pense que dans les films qu'on fait sur les luttes, on veut filmer des... La romance, ça serait le travailleur qui n'a jamais fait grève, qui s'engage dans la grève, et qui est très triste parce qu'on lui a promis des choses et puis finalement, ça ne marche pas. Moi, je partais avec des gens qui ne sont pas dans ce registre-là, qui partent pour gagner, quel que soit ce qu'ils gagnent, mais qui partent pour gagner, qui sont sans illusion au sens... qui ne croient pas spécialement aux promesses, mais qui sont là avec... ils essayent de définir leurs intérêts et de se battre pour obtenir le maximum de leurs intérêts. Ce qui fait que c'est des gens qui se tiennent debout, qui sont drôles, qui sont... qui grandissent même de 3 cm, je pense, pour ceux qui n'ont jamais fait grève. Je pense qu'ils ont pris en termes de confiance en eux, en les autres, mais aussi en termes même, ne serait-ce que de pouvoir parler, s'exprimer. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient capables, il y en a dans le film, mais il y en a eu des tonnes, de parler à un ministre, de justifier leur point de vue. Ce n'était pas le porte-parole qui, forcément, parlait aux gens d'en face, ça pouvait être n'importe quel gréviste parce qu'il se sent assez sûr de lui et assez expert pour parler. Donc c'est pour ça que ce n'est pas le pathos. Le pathos, c'est à la limite le plus dur, c'est pour ceux qui n'ont pas fait grève, parce qu'ils sont complètement comme ça, instrumentalisés. Mais ceux qui ont fait grève, ils ne disent pas que ce n'est pas dur. On a 4 mois de grève, une question de salaire, de fatigue, de tout ce qu'on veut, de doute, enfin il y a des tonnes de trucs, je ne dis pas que ce n'est pas dur. Mais en tout cas, c'est aussi un moment où on est beaucoup plus grand que le reste du temps.